Aujourd'hui vous avez mal aux doigts ? On vous a tous déguerpi. Ah pardon Yandy. Merci 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 merci. Si vous entendez vous envoyez les coeurs pour la Guinée en colère. Sinon elle va augmenter sa colère. Alors vous avez déguerpi ? Ah pardon hein. Vous entendez ? Alors vous avez déguerpi ? Est-ce que tout le monde m'entend ? Si tout le monde m'entend c'est bien alors bonsoir bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Déjà avant de commencer on va quand même remercier Maître Avas qui est passé tout à l'heure. Parce que vraiment il nous a fait un petit exposé sur le droit de la propriété en Guinée qui est devenue aujourd'hui une situation très difficile. Voilà parce que il a défini ce que c'était que le droit, le droit de la propriété voilà et que voilà les dégâtissements illégal que c'était et quels sont les recours par rapport à ça. Moi ce que je vais juste rajouter sur ça c'est tout simplement qu'il a tout dit. C'est à dire l'impunité en Guinée. Fait que voilà la justice est devenue aujourd'hui la plaque tournante de la corruption en fait dans notre pays. Oui. Et cette justice là, moi personnellement j'en suis une victime en fait de cette justice là. Parce que les personnes qu'on déguerpie, oui c'est vrai que en Guinée nous même on fait partir des personnes qui se plaignent de la situation de notre ville. C'est à dire combien de fois l'insalubrité dans nos villes, combien de fois les routes sont complètement vétustes, les fossés sont remplis de merde et qu'il faut absolument faire ce nécessaire pour que vraiment notre ville puisse ressembler à une ville qui répond à l'attente de nos citoyens. Ça c'est une réalité pour nous. Et que l'Etat se mette en avant pour dire que voilà, finalement on va faire le nécessaire pour faire, voilà, pour vous satisfaire. On est tout à fait d'accord. Mais c'est la forme de faire les choses qui ne va pas en fait. Parce que oui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complètement installées dans des endroits qui appartiennent à l'Etat de façon illégale. Ça c'est vrai. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ont été installées légalement. Quand je dis légalement, légalement c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont dans nos administrations qui se permettent d'installer ces personnes-là. Et le jour où il y a un problème où l'Etat décide de faire quelque chose derrière, il n'y a personne qui est responsable en fait. Il y a une impunité qui est totale ici. C'est-à-dire que les seules personnes responsables, c'est celui qui est installé là. Alors que cette personne n'est pas venue s'installer tout seul. Il a été appuyé par l'autorité qui est en place. C'est ça qui est la vérité. Et aujourd'hui, nous citoyens, nous subissons en fait tous les abus que ces gens-là font dans nos administrations. Alors aujourd'hui, c'est facile de toujours tirer sur les mêmes, c'est-à-dire le citoyen qui doit en bâtir dans tous les sens, alors que les vrais responsables restent dans nos administrations. Et impuniment, ils ne s'inquiètent de rien du tout. Alors, si l'Etat vraiment veut faire les choses bien, parce que l'Etat, d'abord, c'est nous, citoyens, qu'ils sont là pour faire les choses, pour que nous, citoyens, nous soyons fiers d'eux, nous soyons contents de leur travail. Donc, s'ils veulent vraiment faire les choses bien, en respectant le citoyen guinéen, parce qu'on a besoin de respect, ils n'ont qu'à faire d'abord les choses, la légalité, parce que les droits de propriété, comme Maître Abbas vient de le dire, ça fait partie de la constitution guinéenne. Pourquoi ça fait partie de la constitution ? Parce que c'est un droit qu'on a constaté partout dans le monde, que ça a créé des guerres, les guerres de propriété. Et donc, pour éviter cela, c'est pour cette raison que le législateur en Guinée a décidé de dire, voilà, nous, on va instaurer ça dans notre institution, et ensuite, on va garantir cela aux citoyens guinéens, mais on va les imposer aussi, la façon dont ils doivent acquérir des propriétés en Guinée, de façon légale. Et ça, dans le parcours, c'est-à-dire les 10 ans que le président de la République, les RPGistes, Alpha Condé, a fait en Guinée, et bien, il a martelé sur ça en 2011. Alpha Condé est arrivé avec une histoire comme quoi il veut assainir le système domanial dans notre pays, à travers un titre foncier, à travers une procédure d'acquisition de la propriété en toute légalité. Et cette procédure qu'il a mise en place, lui-même, il ne respecte pas cette procédure-là, parce qu'il est le premier responsable déjà d'abus de ce droit-là, sur les citoyens. Moi, j'en fais partie de ces victimes-là, et là où je vous parle, je suis actuellement la victime de Alpha Condé, qui s'est permis de dire qu'il va prendre mon bien, que lui-même, en fait, il m'a octroyé, jusqu'à, au titre foncier, jusqu'à la publication de ma propriété, au niveau du journal foncier de la République. Et aujourd'hui, tout simplement, un maître Abbas, il vient de le dire, c'est-à-dire que l'État, l'Egypte, c'est quoi ? C'est que demain, par exemple, l'État, si l'État a besoin de ta propriété, l'État peut se permettre de prendre ta propriété, mais en contrepartie, te dédommager ou te régaler quelque part, si vraiment ça rentre dans l'intérêt général. C'est-à-dire, s'il veut faire des écoles ou alors, peu importe, en tout cas, quelque chose qui rentre dans l'intérêt général, en fait. Mais, par exemple, moi, dans mon cas, l'État ne savait même pas qu'il avait une propriété, qu'il avait perdu une propriété. Il a fallu que moi, j'aille vers l'État pour que l'État s'empresse de me prendre ma propriété, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi, une entreprise qui veut, en fait, prendre cette propriété-là, agrandir son entreprise pour une somme de 10 milliards de francs. Voilà, c'est ça que je voulais dire, au plus, aux francs. Vous avez vu ? Donc, l'État qui m'a donné le titre foncier, qui est allé juste à publier au journal foncier, qui m'a donné le droit de construction dans le pays, c'est ce titre-là, juste pour une question d'argent, et juste pour une question de données, c'est-à-dire d'aviser d'un citoyen guinéen pour l'intérêt d'un étranger, parce que c'est un hindou, le type, c'est un hindou, pour l'intérêt d'un hindou, juste pour de l'argent, ils ont décidé que ça va être comme ça. Alors, quand on parle d'impunité, voilà encore une formule d'impunité qui est palpable dans notre pays, en fait. C'est-à-dire, tu es dans tes droits, tu as suivi toutes les procédures légales pour l'absorption d'une propriété, établie par cette administration-là, et c'est encore ceux-là... Les mêmes. qui retournent leur veste pour venir vous prendre ce qu'eux-mêmes, ils vous ont donné de façon légale. Et quand on essaye encore de se battre contre ces gens-là, c'est ce que Maître Abbas a dit tout à l'heure, comment on voulait se battre avec des gens, en fait, qui décident tout dans le pays. Parce qu'en Guinée, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il y a là le législatif qui est mélangé avec l'exécutif. Voilà, c'est un seul type qui est en haut, qui décide du sort de tout le monde. C'est une vente pour notre nation. C'est une vente pour tous les citoyens guinéens. Et je trouve vraiment déplorable que nous, en tant que citoyens, qu'on croise les doigts et de se laisser perdre par quelques individus qui sont là juste pour leur intérêt égoïste, qui sont en train de piller notre nation, qui sont en train de mettre à mal notre bonheur à nous, juste pour leur petit bonheur égoïste. Avec tout ce qu'ils veulent dans notre pays, ça ne leur suffit pas, il faut encore qu'ils aillent très loin, c'est-à-dire de continuer encore à faire du mal aux citoyens guinéens. Alors qu'ils sont assis sur nos biens, ils pillent cela, ils ne servent à rien, et ils sont obligés encore de venir nous prendre le peu que nous peinons à avoir dans ce pays. C'est une honte, faire les choses bien, parce qu'ils veulent déguerpir, parce que les gens viennent sur les routes, les femmes elles vont autour, au bord des routes. C'est vrai que c'est une problématique qu'il faut régler dans notre pays. Mais avant de déguerpir les gens, il faut d'abord trouver où les recaler. Parce que tout simplement, on sait très bien que les femmes guinéennes, elles se lèvent très tôt le matin, elles vont travailler, elles vont vendre, pour venir le soir à 14h-16h pour faire bouffer leur famille. Maintenant, le seul endroit où ces femmes vont prendre ça, sans rien leur donner en contrepartie, mais c'est quoi ce pays, c'est quoi cette nation, c'est quoi ces dirigeants-là ? On se demande vraiment si on est vraiment dans un État. Ce n'est pas possible. L'État guinéen, s'il veut vraiment faire les choses bien, il doit d'abord faire le nécessaire. Le marché madina, il doit faire ce qu'il faut. Le marché madina, construire le marché comme il se doit, les étalages pour les femmes pour qu'elles puissent rentrer dans Madina et laisser l'autoroute tranquille. Mais pour cela, il va falloir que l'État fasse des efforts, qu'il faut pour résoudre ce problème-là. Mais ils ne font rien. Tous les jours, on le sait comment ça se passe, ils déguerpissent les endroits et ça reste comme ça, il ne se passe rien et les gens reviennent encore sur le même endroit. Et voilà, rebelotes, on est encore dans la... En fait, c'est une roue qui est infernale. Oui, oui, ça c'est plus vicieux. Alors que si c'était vraiment un État qui était là, sérieux, qui veut vraiment faire le travail comme il faut, la première des choses, c'est de voir déjà comment les gens sont implantés sur un endroit dont l'État a besoin. D'abord vérifier cela. L'installation des gens, ils sont installés comment ici ? Est-ce qu'il y a parmi eux des personnes qui se sont installées de façon légale ? Qu'il faut récaler ou alors en tout cas indemniser ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont installées ici de façon illégale ? Alors en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut pour permettre à ces personnes-là aussi de quitter les lieux ? Mais on ne fait rien de tout ça. On veut faire croire aux gens qu'ils font des choses. En fait, ils veulent faire du bien, mais en faisant encore du mal à la mobilisation. Plus mal. C'est compliqué. Et quand on en parle, il y a d'autres personnes qui pensent que non, non, que c'est une question de nom. Aucun pays au monde où on ne fait ce genre de choses sans prendre en compte, c'est-à-dire la législation, la loi, ce que la loi dit. Aucun pays ne vient déguerpir les gens. Comme ça. Maître Abbas, il l'a dit tout à l'heure. Oui, malheureusement, c'est comme ça. De toutes les façons. Alors, il y a une erreur, c'est une erreur de vous raconter. Allez, vous avez un coup ? Non, vous avez un coup de vous raconter. Vous avez un coup de vous raconter. Vous avez un coup de vous raconter ? Allez, vous avez un coup de vous raconter. D'accord. Donc, voilà, c'est ce que Maître Abbas a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, et normalement, comment tu peux déjà poursuivre un état ? Normalement, si tu es vraiment dans un état normal, moi, je vais être contente même que l'état vienne s'emparer de mon bien. Oui, ça c'est clair, oui. Bon, je serai contente, ravie même. Parce que, non seulement je vais rendre service à la nation, parce qu'ils vont mettre, implanter peut-être quelque chose qui va servir à la nation. Mais en même temps, l'état va me récaler ou m'éliminiser, et moi, je vais aller faire autre chose ailleurs. Oui. Mais en Guinée, non, non, non. Quand l'état vient, c'est pour te piller. Et ils ne prennent pas en compte tes droits. Ils abusent de tout. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est montrer la force. Oui, oui, oui. Oui, c'est la force, pas tout. C'est montrer la force. Moi, quand j'ai été pour me plaindre, j'étais moi qui suis allée, moi-même, me plaindre au ministère de l'Habitat. Quand j'ai été là-bas, en fait, j'ai reçu des menaces. Oui, oui, tout simplement. Des menaces. Donc, notre désaccord, c'est là que ça a déjà commencé, en fait. Avec l'état, là. Mais c'est quoi cette histoire ? Vous me donnez des titres de propriété. Vous allez jusqu'à publier ça au journal foncier. J'ai l'acte notarial. Vous allez jusqu'à même me donner un titre, un droit de construction. Et aujourd'hui, vous êtes là à me dire que quoi ? Que chez moi, c'est chez vous ? Mais ça veut dire quoi ça ? Donc, comment vous avez fait pour me donner un titre foncier ? Sur le domaine que vous, vous savez que c'est à vous. Déjà, la victime se retourne dans ce genre de situation. Pour vous dire, c'est que les personnes qui sont dans nos administrations, c'est elles qui pilotent tout. Elles organisent des réseaux mafieux à l'intérieur de leur département. Et chacun, voilà, avec son réseau, il plie la nation. Ils plie les gynéens. Ils nous font pleurer tous les jours. Et il n'y a personne pour venir nous aider. Parce que la législation, la loi à laquelle on compte, elle n'est là pour personne. Elle est là juste pour se renfourer les poches. Et elle est là pour exécuter comme des téléguidés. Il ne sera pas là pour nous. Et comment vous voulez combattre face à ces gens-là ? Je ne peux pas combattre face à ces gens-là. Voilà. On ne fait que les regarder, se résigner, et puis espérer qu'un miracle arrive pour qu'ils déguerpissent tous. Comme ils savent déguerpir, et bien que la nature vienne les déguerpire aussi de façon surprenante. C'est la même chose que nous, aujourd'hui, on souhaite. Parce que là, on ne sait plus sur quel Dieu se fier. Donc, déguerpissement pour l'intérêt national, oui. Mais comment ? C'est ce que nous martelons ici. Il faut que l'État change sa formule de fer. On a vu la façon dont ils déguerpissent. Sommage. Et pour déguerpire, on envoie des gens qui viennent donner des coups de pied à la porte, des coups de pied sur les tôles. Mais c'est quoi ça ? On est où là ? On dirait des sauvages. C'est pas possible ça. Normalement, dans les pays, normalement, tout ça, c'est organisé. Vous venez d'abord. Vous en parlez. Les gens sont ressensés. Les personnes qui sont légalement... Oui, il faut les préparer. Même psychologiquement, mentalement. Voilà. Un délai qui est valable, qui permet vraiment aux gens de pouvoir s'organiser pour quitter les lieux. Mais vous vous donnez un délai de deux jours, d'une semaine ou bien de dix jours. Mais il sait quoi ? Un délai de dix jours. Comment les gens vont faire ? Parce que souvent, il y a des gens dans leur boutique là-bas. Là-bas, ils dorment. Ils dorment là-bas. Ils n'ont pas de logement. Ils dorment dans leur boutique. Mais si vous vous dites dix jours, comment ces gens vont s'organiser pour trouver où aller pendant dix jours ? Il faut arrêter. Il faut qu'on se respecte un peu. Voilà. Personne n'a dit que l'État-là ne doit pas faire ce qu'il veut, mais qu'il nous respecte un petit peu en tant que citoyens. Parce que là où ils sont... Mais la colère est... Et de moi, dis-moi... Vous voyez là-bas. Écoute. Écoute. Comment l'État peut respecter des citoyens comme les Guinéens ? Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Ah, mais l'État ne peut pas nous respecter. L'État ne peut pas nous respecter. L'État ne se respecte pas. Il y a ceux-là aussi, hein. Il ne faut pas seulement taper sur l'État, mais il y a la population aussi qui est là qui ne se respecte pas. Et puis, les citoyens Guinéens, on a... En fait, l'imputé, là, la corruption qui est là, là, je l'ai toujours dit, c'est nous qui l'alimentons. Nous qui sommes à la base de ça. Parce que si tu ne vas pas voir un bon arrière, là, dans son administration, là-bas, dans son bureau, là-bas, et lui dire, de te faire des faux papiers sur un domaine, par exemple, alors que tu sais très bien qu'il y a déjà une autre personne qui est sur ce domaine-là, ou alors il y a un litige sur ce domaine-là, mais toi, tu viens quand même parce que tu veux là-bas et que parce que toi, il y a quelqu'un que tu connais là-haut qui peut faire les choses, et tu viens par la faute pour t'imposer là-bas. C'est nous-mêmes qui alimentons toutes ces choses. Si vous voyez qu'en Guinée, il y a des gens qui ont des domaines, des parcelles où il y a 5 ou 6 personnes dessus, mais c'est parce que... Voilà. C'est quelque part, nous-mêmes qui acceptons que ces gens-là nous prennent pour des... Voilà. Parce qu'on leur a montré que nous-mêmes, on n'est pas là pour s'intéresser à la loi, aux droits, en fait. Parce que... On est citoyen, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et ça, on doit les connaître aussi. Notre devoir, c'est de faire les choses dans les règles. Et quand on veut faire les choses dans les règles, il faut aller au bout du bout. Et au moins comme ça, on sait que même si ces malhonnêtes-là viennent à nous tomber dessus, nous, on aura la tête tranquille, la tête entre les épaules parce qu'on sait qu'on n'a rien fait de mal. En fait, nous, on a respecté la loi de notre nation, on a respecté les règles, c'est eux qui sont... qui ne veulent... Voilà. C'est eux qui sont défaillants par rapport à cela. Donc moi, la tête que je fais, c'est ça. Il y a... Excuse-moi, c'est pas pour te couper, il y a deux... deux points que je voulais toucher. Je m'en colère, m'en couper un... Ah, une avée. Voilà. Il y a deux points que je voulais toucher. Il y a un premier point, les domaines de l'État, par exemple. Ça que je ne comprends pas, si c'est un pays normal, bien organisé, si la population ne fait pas les choses correctement, bien l'État est là normalement. Comment ça se fait que les gens s'installent sur les domaines de l'État une semaine, un mois, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans? Cet État est là! L'État voit cela! Ma chère, il y a un problème. Ça, c'est un premier point. C'est de ça que maître... Voilà! Amas a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le droit à la prescription. La prescription c'est quoi? La prescription c'est... La prescription c'est... C'est ça aussi! Par exemple, quand une personne vient, par exemple, sur un terrain, tu t'installes là-bas, et pendant, par exemple, c'est un domaine de l'État, et tu restes là pendant dix ans, personne ne vient t'inquiéter, en fait. Personne ne vient te dire que tu es sur un endroit qui appartient à l'État. Maintenant, si demain, l'État vient à essayer de te le prendre, eh bien, il y aura... Maitre Abbas, Maitre Abbas, Maitre Abbas, tu peux soulever, tu peux soulever ce qu'on appelle la prescription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont plus le droit de te poursuivre parce que c'est prescrit déjà par la loi. Et tout le monde a dit, Maitre Abbas, Maitre Abbas, Maitre Abbas, Maitre Abbas, Maitre Abbas, Maitre Abbas, le conservateur foncier, Ibrahim Adoumouya, est l'un des hommes les plus malhonnêtes de la Guinée. Mais on l'a dit? Parce que moi, quand je suis partie, j'ai tout fait. Quand ils m'ont dit que, Madame, là où vous êtes là-bas, d'ailleurs, là-bas, ça appartient à l'État. Je dis, il n'y a pas de problème. Si ça appartient à l'État, je dis, il faut... Parce que moi, c'est une personne, un particulier qui m'a vendu, c'est pas l'État qui m'a vendu là-bas. C'est un particulier qui m'a vendu. Si l'État dit que là-bas, c'est à lui, je dis, j'ai juste besoin que l'État me justifie pour que je sois sûre que ça appartient à l'État et que moi, je me retourne contre la personne qui m'a vendu quelque chose qui n'a l'appartient pas en fait. C'est tout. C'est très clair. Mais voilà, c'est la sorte. Jusque là où je suis assise là, je n'ai pas encore ce rapport-là. Et pire que ça, ces administrateurs à l'habitat là-bas, ils m'ont pris le l'argent, ils m'ont pris 5 millions pour faire ce rapport-là. Je n'ai jamais eu le rapport. Et quand j'ai demandé, quand j'ai demandé, j'ai demandé plusieurs fois, la dernière fois, quand j'ai été mondée carrément, ah, ah, ben ça suffit. Parce que, madame, si vous continuez comme ça, alors nous, ce que nous allons faire d'ailleurs, on va prendre votre domaine, on va faire un titre foncier au nom de l'État et on va tout mettre dans le portefeuille de l'État. As-a-t-il, au lieu d'être... C'est l'administration qui me parle, hein. Voilà. Au lieu d'être victime, c'est l'administration qui m'a dit que là-bas, ça appartient à l'État. C'est cette même administration qui est en train de me dire qu'ils vont faire un titre foncier au nom de l'État. Donc, ça veut dire que déjà, l'État n'a même pas le titre foncier de ça, de là-bas. Et ce que je dis là, j'ai même l'audio de ça. J'ai l'audio de ça. Ils ne peuvent même pas nier, en fait, la personne qui m'a dit ça. Ils ne peuvent même pas nier. C'est comme ça qu'ils me l'ont dit. Donc, je dis, mais je ne comprends pas. Vous m'avez dit que ça appartient à l'État. Vous êtes maintenant en train de me dire que si je ne fais pas attention, que vous allez prendre le tour pour mettre dans le portefeuille de l'État. Je dis, alors, j'attends ça. J'attends ça. Je dis, parce que vous ne pouvez pas me laisser faire et je vais attaquer l'État. Tu es occupable. Je dis, parce que vous ne pouvez pas me donner quelque chose et derrière, venir me dire que non, finalement, ce n'est pas pour moi parce que vous avez entendu qu'il y a 10 milliards derrière. Je dis, ça veut dire quoi ça? Est-ce que ça, le problème? C'est ce que mettre à l'avance. Donc, mets-moi dans mon dossier, là, il y avait la prescription. Parce que 2011 à 2018, voilà, 2011-2018, normalement, personne ne devrait venir m'inquiéter sur ma propriété. Mais vous avez vu, l'État a abusé de moi. Ils ont abusé de tous les droits pour venir s'ingérer dans ce problème-là pour me prendre dans ce que j'ai. légalement obtenu dans leur main. Juste pour une histoire d'argent. Voilà le problème qui est là, en fait, dans notre pays. Donc, comment vous voulez? Et ça, et ça, imagine, nous, on a tous les documents, tous les éléments sont là. Et puis, l'acte a été fait chez un notaire, mettre matos. Ça a été fait chez mettre matos. Imaginez, nous qui sommes dans les règles, et imaginez maintenant des personnes qui sont tout le long des routes là. Mais ils vont faire quoi de cela? Et là, ils vont au Marilangu. Allez là-bas, les gens qui n'avaient. Comme ils vont. Parce que l'État ne nous respecte pas. Pourquoi l'État ne nous respecte pas? Parce que nous aussi, quelque part, on ne fait pas les choses pour que l'État nous respecte. on ne fait pas les efforts pour que l'État nous respecte. Donc, c'est pour ça, je veux que tous les citoyens guinéens se mettent dans ça. C'est-à-dire, quel qu'en soit ce que vous faites dans le pays là, il faut au moins faire en sorte que vous soyez dans les règles. En fait, vous faites tout pour le faire dans la légalité. En fait, au maximum. Voilà. Au cas où vous allez vous retrouver dans les mains de ces malhonnêtes là pour que vous puissiez au moins vous justifier avec quelque chose de concret. Voilà. Peu importe, parce qu'on sait qu'ils s'en foutent de même. En fait, ils ne respectent même pas les documents qu'eux-mêmes ils ont mis. Oui, eux-mêmes. Ils ne respectent même pas cela. Donc, c'est là déjà qu'on voit un État qui ne veut pas faire ce qu'il faut pour que le pays aille de l'avant. Parce que si l'État lui-même commence déjà à contester ses propres documents qu'il a lui-même signés, cachetés, quelque part, ça veut dire que ce État-là qui ne se respecte pas ne peut pas respecter ce qu'il faut. Il y a quelque chose qui ne va pas rien. Voilà. Le problème, le problème, il est là, en fait. Oui. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, nous, on ne peut pas être surpris, en fait, de la manière dont ces gens-là se comportent. Parce qu'on sait très bien que ces gens-là n'ont même pas de respect, non seulement pour eux-mêmes, pour leurs paroles, pour leurs actions, à plus forte raison, avoir du respect pour un citoyen lambda. Voilà. Donc, voilà. le conseil que je donne à tout le monde, c'est ça. Il faut faire ça. Parce que moi-même, depuis 2018, on était dans ce problème-là. Si déjà, moi, je n'avais même pas les éléments que j'ai cités là, l'espoir-là était plié depuis longtemps. C'est parce que j'avais ces documents-là qui les freinent un peu dans leur élan. Mais, voilà, comme maintenant, nous, on est tout le temps maintenant sur les réseaux pour les critiquer. C'est ça, c'est le truc. Bon, maintenant, ils vont faire le panfaron, ils vont se bomber la poitrine pour nous le prendre. Mais, nous, ils oublient que ça, là, on a travaillé dur pour avoir ça. C'est vrai. Et on n'a pas peur de perdre ça juste parce qu'on a affaire à des petites personnes. On n'a pas besoin, on n'a pas peur de ça. Ils pensent qu'en prenant ça, voilà, ils vont nous faire du mal. Moi, ils perdent leur, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Je suis à autre chose même pour le moment et je suis tranquille parce que moi, mes documents, mes éléments, ils sont là. Voilà. Et j'espère que l'État, là, ne va jamais s'en changer éternellement. Ça va rester éternellement comme ça. Ça ne va jamais changer. Mais si ça change, toutes les personnes qui vont se hasarder à aller dans ce sens, c'est-à-dire sur nos biens, ils vont le reporter quand il y aura vraiment un vrai gouvernement qui sera là pour faire vraiment en sorte que la loi soit respectée dans notre pays. Et bien, voilà, on espère qu'un jour ou l'autre, ça sera comme ça. Même si nous, on ne bénéficie pas, mais les générations qui vont venir derrière, on espère qu'ils vont en bénéficier, en fait. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas un État qui soit vraiment un État qui est vraiment à la hauteur de l'attente des citoyens, il faut absolument que tout le monde fasse les choses dans la légalité. C'est tout. Soyez dans les règles. N'allez jamais voir une telle personne parce qu'il travaille dans une administration et il peut vous aider facilement à voir quelque chose. Faites-le dans les règles. Merci à la base de l'État. C'est un document légalement établi. La colère. Mais à la base, même Paul Poba a été esprotté par Yubaté dans la plaza. Il meurt la plaza. Il n'y a rien. C'est un déjeuner. Ben voilà, on est tous dans les mêmes bateaux. C'est incroyable quoi. Ils n'ont aucune règle de vie. Aucune règle de vie. Mais on dirait des... Je ne sais même pas. Khamoui, il est réel ou la mara ? C'est difficile. En tout cas, merci à mes auditeurs qui sont là assez nombreux pour nous écouter. Voilà. Que notre... Voilà. Moi, je suis une victime vivante. Que je sois un exemple pour tout le monde. Et que chacun fasse très attention pour ne pas tomber vraiment dans la main de ces gens-là. Parce que ces gens-là, je vous assure, c'est des méchants. C'est des arrivistes. C'est des arrivistes. Et quand je dis que c'est des méchants, c'est des démons. C'est des méchants. Il faut vraiment être en face de ces gens-là. Être dans le bureau de ces gens-là pour comprendre combien de fois ces gens-là n'ont aucun froid aux yeux pour nous faire du mal. Oui, une association de maléfaiteurs. Moi, avec toutes les difficultés que j'avais là-bas, partout où je passais, on m'escroquait. Je ne suis jamais rentrée dans un bureau pour aller chercher à trouver une solution à un problème tant qu'on ne me prenne 3 millions, 4 millions, 5 millions. C'est comme ça. Ça a aidé. Ils m'ont vidé comme ça. Jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'à m'amener au tribunal. à la justice pour essayer de tout ça pour me prendre mon bien. Ils m'ont traité de stélionner. C'est-à-dire que j'ai acheté quelque chose qui est illégalement. Et finalement, au vu de tous les documents que j'avais, ils ont jugé nécessaire que non, non, non. Le juge a dit non, non, non. Là, non. On va trop loin. Non, on ne peut pas. Parce qu'elle a tous les éléments légalement établis. Donc, elle n'a pas vraiment acheté ça dans l'illégalité. Voilà. Elle est innocente par rapport au stélionner. Mais malgré tout ça, puisque eux, ils ont décidé quand même que malgré tout, même si je suis innocent, ils vont quand même me prendre mes parcelles parce qu'il y a un hindou qui est prêt à leur donner ce qu'il veut. Oui. Voilà. Et donc, ils sont quand même allés dans ce sens. Ils ont dit, voilà, on va, l'innocenté, elle va dégager du pays, elle va quitter le pays et nous, on va quand même prendre les parcelles. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La semaine passée, j'ai reçu une lettre de l'administration de Koya qui me dit que le président de la République a décidé de reprendre mes parcelles et de les mettre dans le portefeuille de l'État. Donc, voilà, je dis, ok, bravo, mais la seule chose qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas mieux faire parce que de toutes les façons, il ne sait faire que ça. Si c'est vraiment lui qui a décidé, en tout cas, moi, j'ai le document qui justifie que c'est Alba Kone qui a décidé cela. Donc, pour moi, Alba Kone ne sait pas faire autre chose que de nous, voilà, que de nous faire du mal, que de nous faire pleurer. D'accord ? Voilà. Une constitution faite pour les femmes, et bien, voilà comment on est remercié, voilà. De toutes les façons ? Voilà. C'est rigolo parce que j'avais acheté des parcelles tellement quand Alba Kone avait fait encore l'appel au diaspora de rentrer au pays parce que tout allait bien et qu'on pouvait faire des choses. J'étais tellement contente que je suis venue prendre mes petites économies qui étaient là, je suis allée déposer ça là-bas. Je dis, ah, ben voilà, on a un président qui est là qui veut maintenant que nous aussi on s'implique dans le développement de notre pays. Eh bien, erreur. Erreur. Voilà. Ils m'ont montré par A plus B que nous, la jeunesse, ils n'en veulent pas. Ils ne sont pas là pour nous, ils ne sont pas là pour nous aider, ils ne sont pas là pour que nous, on avance. Non. Ils sont là pour piller la nation et faire garder leur famille et le reste de la population peut crever tranquille. Et donc, voilà pourquoi, généralement, je suis en colère face à ce genre d'injustice, face à ces abus. Voilà pourquoi je suis en colère quand je vois tout ça parce que je sais que dans toutes mes démarches aussi, j'avais vu beaucoup de choses dans le pays. J'avais vu des personnes à qui on prenait des hectares et des hectares parce que ces personnes-là ne savaient ni lire ni écrire et on leur prenait comme ça. J'ai vu des personnes là-bas où on disait « Ah non, non, c'est pas moi qui ai signé ça. » Voilà, ils sont en train d'exurper ma signature. Le directeur de l'habitat de Koya, Lansaric, il l'a dit devant moi à un vieux pour lui prendre son bien. J'ai l'audio de ça aussi. Il peut même panier puisque j'ai l'audio. Voilà. Donc, que chacun de nous sache qu'on a quand même à faire à un gouvernement qui ne veut pas vraiment nous rendre au service. Ils ne sont pas... Sincèrement, moi, en tout cas, personnellement, je ne compte pas dessus. La seule prière que moi je fais actuellement, c'est comment on va sortir de ça. Sincèrement. Comment on va sortir de ça ? Mais ils peuvent faire autant de mauvaise foi qu'ils veulent. Ce n'est pas ça qui va nous... Voilà. Nous démolir. Voilà. Parce que nous, on n'est pas des maronnettes, des félés. Nous, on travaille d'eux pour gagner notre vie. Donc, nous, on sait gagner notre vie. C'est eux qui ne savent pas quoi faire. parce que la seule chose qu'ils savent faire, c'est piller la nation, bouffer l'argent du peuple. Mais si tu les enlèves là-bas, tu les envoies dans un endroit où il faut travailler pour mériter sa bouffe, vous allez comprendre qu'on a affaire à des gens qui ne sauront jamais enlever la sueur sur leur front. Donc, voilà. Moi, je m'arrête là. OK. La commande. Sauf si la grande, vous avez une question. Sinon... Non, non, non. Moi, je voulais rajouter un truc, c'est tout. Après, si tu veux commenter, pourquoi pas. C'est concernant les marchés. Concernant les marchés, les femmes qui sont souvent au bord de la route parce qu'il y a deux catégories de personnes au bord de la route. Il y a les vendeurs ambulants. Il y a les femmes qui sortent du marché pour venir de haut. Donc, on les... Quand je... Je vais prendre l'exemple sur Amco 5. Le marché de la cité. Il y a énormément qui citent. Il y a un commissariat en face, je crois. Donc, là, souvent, il y a des gens devant. Là, où il y a un truc russe, là, une... Une cité russe ou je ne sais pas, il y a un truc de Russie. Les immeubles bizarres ronds, genre ronds, là. Donc, souvent, les gens sont sur les routes et tout. On les dégage et ils reviennent. Ça que je ne comprends pas, je prends juste cet exemple, mais il y en a tant d'autres. Ça que je ne comprends pas, on dégage ces dames-là au bord de la route. Ça, c'est très bien. On leur dit de rentrer dans le marché. Mais il n'y a même pas de place dans le marché. C'est-à-dire... Moi, je... C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que j'ai dit par rapport à Madinah. Je dis déjà pour que les femmes, elles rentrent dans Madinah. S'ils n'aiment pas de l'île d'un marché, mais si ce n'est pas la Guinée, si ce n'est pas un pays comme la Guinée... Voilà. Ces gens-là ne veulent même pas faire ça parce que, eux, ce qui les intéresse, parce que ces femmes-là n'ont aucun intérêt pour eux. Tu comprends? Les 5 000, 5 000, les 5 000, 2 000 qui prennent à ces femmes-là pour le billet qu'ils mettent sur le plateau, et ils n'ont pas d'outils dans l'enfant d'Imanaki. C'est pour ça qu'ils vont renforer leurs trucs. Ce qui les intéresse, c'est de prendre les biens de l'État et les mettre à la disposition des bailleurs de fonds. Madinah, par exemple... Ah! On a tourné... Il y avait un endroit à Madinah qu'ils ont donné à un bailleur de fonds et ils ont déguerbi les femmes là-bas qui vendaient là-bas et les femmes sont sorties encore pour dire non, non, voilà, elle, elle vende là-bas. Mais ils avaient déjà donné. Le type est venu et il rase, il va faire un émeuble. Et vous allez voir, ils vont faire comme ça. Si on ne... Voilà, on n'essaye pas de taper la table avec ces gens-là, ils vont prendre tous nos biens, c'est-à-dire les biens de l'État et les privatiser. Et quand ils vont privatiser ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire, c'est soit les Libanais ou les Chinois qui seront là, qui vont faire un marché, un supermarché genre comme ça et ils vont mettre des magasins et voilà, si vous voulez maintenant vendre là-bas, à Madina par exemple, tu seras obligé de louer un magasin. Et imagine une femme qui vend des piments ou qui vendre je ne sais pas quoi prendre un magasin. Qu'elle va payer à quel prix ? Mais, Chimène, est-ce que, est-ce que, conscienceusement, même là où je suis assise là, là où je suis assise, je vois un plan d'un marché guinéen propre, c'est-à-dire, correct, là où un être humain peut se mettre ? Quand tu vois le marché guinéen, quand tu respectes l'humain, quand toi-même tu es humain, pas ! Tu es rien, ma mère ! Je ne sais pas si c'est vers, en tout cas, en partant vers, quand on quitte Madina, vers... C'est vrai ! Quelquefois, je me demande qui est, et lui, fait mon boudou, dis-toi ! L'aéroport là-bas, il y a un endroit qu'ils ont fait, ils ont fait un supermarché là-bas. Je crois que c'est les Libanais qui avaient fait ça. Quand j'étais en Guinée, j'étais partie faire, bon, j'avais une boutique de prêt-à-porter, c'était les moments de foire. J'avais un stand au palais, et ces gens-là sont venus me proposer de prendre un magasin là-bas. Mais si tu vois le prix des magasins, le prix auquel ils louaient ces magasins, et l'emplacement même, là où c'est implanté, au bon milieu de l'autoroute, il n'y a pas de route, on ne peut pas s'arrêter, et en fait, c'est déplorable, en fait. C'est pas la bonne vie. Et ce genre d'investissement qui est là-bas, là, c'est la même chose qui va se réfectorier dans les autres endroits où on ne peut pas gaffe. Et nous, citoyens, on n'aura plus rien, aucun endroit qui sera à nous, en fait, où on peut, nous aussi, se mouvoir si on ne fait pas attention. Et quand on est dans un pays où, en fait, rien ne nous appartient, mais ça ne sert à rien de rester dans ce pays. Si tout appartient aux étrangers, alors que nous, on est des citoyens qui sont en moyens, comme les Guinéens aiment dire que les Guinéens aiment dire qu'ils ne veulent pas d'être étrangères, ils sont souverains. Dieu sait répondre, les gens. Toute la Guinée est vendue, hein. Ah, mais ça, c'est un slogan, encore une fois, de tous ces gens-là, là-haut, qui essayent de mettre ça dans la tête des ignorants, en fait. Oui, oui. Voilà. En fait, c'est que des ignorants qui avalent ce genre de pelules, parce que nous, ils peuvent nous faire avaler ce genre de pelules. Nous, on sait très bien où on va, on sait où on met les pieds, et puis quand on nous parle de, voilà, de souveraineté, on sait ce que ça veut dire la souveraineté, et on sait comment ça fonctionne, une souveraineté, en fait. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas nous faire avaler cette pelule, mais c'est vrai que beaucoup de Guinéens illettrés y adhèrent fortement, mais on espère qu'un jour ou l'autre, ils comprendront que ce que ça veut dire la souveraineté. Parce que la souveraineté, même, on peut la, on peut déjà laisser dans sa propre famille pour comprendre ce que ça veut dire avant de l'étaler même à l'État. Voilà. Parce que quand tu parles de ta souveraineté, même dans une famille, alors que tu es obligé de mandier pour faire couper ta famille, il n'y a pas de problème. Ça, voilà. à Awagwongawatu. Awagwongawatu. En tout cas, c'était très enrichissant, très, très gentil. J'espère qu'ils ont compris un peu. Voilà. Et puis, moi, ça va, j'ai compris. Sous-titrage ST' 501